Salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente une petite merveille pour la cuisine de tous les jours avec une cuisson originale comme vous voyez on va cuire notre poulet aux olives et au citron confit dans un sac de cuisson vous rentrez du travail vous sortez votre sachet du frigo et vous le mettez au four et une heure après votre plat est prêt simple à préparer pour un poulet fondant et savoureux j'espère que ma recette va vous plaire alors maintenant c'est parti pour la réalisation donc là j'ai un poulet d'un kilo cinq environ que j'ai bien frotté avec du sel avant de l'avoir lavé avec du citron et de l'eau donc ici dans un premier temps on va mariner notre poulet donc dans un grand plat creux ou bien dans un saladier on va verser le sel une cuillère à café une demi cuillère à café de poivre une cuillère à café de curcuma un demi-cube de beurre rance que vous trouverez dans les épiceries orientaux ça reste facultatif mais ça apporte un bon goût au plat donc là je mets que la moitié j'ajoute aussi un cube de safran et si vous n'en avez pas vous pouvez le remplacer par des pistils de safran dans ce cas là il faudra le mettre tout à l'heure dans l'eau j'ajoute ensuite le persil et la coriandre l'équivalent d'un petit bouquet un demi verre d'eau soit 60 millilitres environ deux cuillères à café de gingembre ainsi que trois à quatre gousses d'ail haché voilà donc maintenant on récupère notre poulet et on va bien malaxer le poulet avec cette marinade donc on marine bien l'extérieur ainsi que l'intérieur on ajoute aussi la marinade dans la peau pour qu'il s'imprègne bien des épices et voilà après l'avoir bien mariné on va le réserver minimum deux heures au frais l'idéal c'est de le laisser mariner toute la nuit donc moi pour ma part je vais le placer dans mon sac de congélation et je récupère mon deuxième poulet qui a déjà bien mariné toute la nuit donc ici on rajoute à la marinade une demi cuillère à café d'arissa 120 millilitres d'eau donc là je découpe un demi citron confit et voilà on mélange le tout et on récupère notre sac cuisson qui se présente comme ceci ce paquet se compose de cinq sacs c'est des sacs de 35 x 43 cm ils prennent maximum 5 kg donc moi je l'ai acheté en ligne mais vous pouvez en trouver chez votre boucher moi j'en ai trouvé la semaine dernière seulement ils sont plus petits et à l'intérieur du sac vous avez comme une petite notice avec le temps de cuisson selon le poids de votre viande ou bien de votre poisson vous avez aussi des petites recettes il y a aussi cinq petites languettes pour cinq sacs ici comme vous voyez le sac est assez grand donc là je vais ouvrir mon sac et je vais maintenant le remplir donc ici je vais ajouter mes deux oignons hachés à ce stade préchauffez votre four à 200 degrés le jus de la marinade qu'on a préparé et à cet instant seulement on ajoute les 30 millilitres d'huile d'olive on ajoute aussi les 30 millilitres d'huile de tournesol ici les olives vertes dénoyautées vous pouvez mettre les olives que vous voulez pareil pour la quantité vous pouvez en mettre plus ou moins voilà je malaxe un peu comme ceci et je dépose mon poulet donc là je dépose mon poulet comme ceci dans ce sens je ferme mon sachet cuisson ensuite je vais retourner mon sachet pour avoir le côté poitrine vers le bas et je viens sceller mon sachet cuisson avec la languette fournie donc pour le sac de cuisson vous pouvez le déposer sur n'importe quel plat allant au four et voilà j'enfourne maintenant mon poulet à 200 degrés chaleur statique pendant 50 minutes et au bout de 50 minutes je vais venir piquer mon sac de cuisson avec un cure-dent donc tout autour de mon sac de cuisson je fais à peu près 8 à 9 trous et cette fois-ci je laisse rôtir pendant à peu près 10 minutes donc vous vérifiez de temps en temps vous laissez cuire jusqu'à ce qu'il soit doré j'accompagne mon poulet avec des pommes frites maison donc là je me sers de cette petite mandoline que j'ai acheté lors de mon séjour en Turquie voilà vous pouvez avoir différentes tailles vous pouvez même faire des chips de frites c'est pas mal comme vous voyez à travers le sac on voit que notre poulet est bien doré donc on le sort du four puis ici faites attention de ne pas vous brûler les doigts vous avez spécialement pour ces sacs de cuisson des bords froids comme vous voyez sur le côté c'est pareil lors de l'ouverture du sac faites attention à la vapeur chaude qui peut s'échapper et voilà j'ai un poulet bien doré bien cuit je le dépose sur mon assiette donc là comme vous voyez on a suffisamment de sauce avec les olives et évidemment pour cette recette vous pouvez remplacer le poulet par des pilons de poulet ou bien des cuisses de poulet c'est le même principe sauf que le temps de cuisson sera moins long donc là si vous le souhaitez vous pouvez encore faire réduire votre sauce dans une casserole sans les olives et voilà notre poulet aux olives et citron confit ou bien jaj muhammar est terminé super savoureux j'espère que vous allez tester cette recette et l'apprécier n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo je vous dis à très vite !